Salut à tous, je me présente, je m'appelle Tom Paris, je suis actuellement étudiant dans l'Université de Kaiser qui est située aux Etats-Unis et plus précisément en Floride. Alors pour moi ça a été la première compétition parce qu'il faut savoir que c'était les conférences et les conférences ça équivaut un petit peu aux inter-clubs en athlétisme, c'est-à-dire que c'est une compétition en équipe où il faut faire le plus de points possible pour pouvoir gagner contre les autres universités. Donc c'était vraiment top, l'ambiance était incroyable, on était tous à s'encourager comme des fous, il y avait vraiment, c'était une ambiance incroyable dans une salle, dans une salle incroyable, c'était vraiment vraiment top et puis c'est la compétition qui m'a aussi permis de découvrir pas mal de mes coéquipés donc c'était pour moi mon meilleur souvenir. Moi c'était, en fait j'ai déjà ma licence en France en STAPS et j'en avais marre avec le Covid tout ça, j'avais aussi cette envie à côté d'apprendre à parler anglais et je savais que c'était difficile de faire ça en France. Le meilleur moyen c'était d'aller s'isoler dans un pays donc quoi de mieux que les Etats-Unis, aller dans une université pour de 1 continuer les études, continuer à sauter à la perche pour moi, continuer le sport et en plus de ça profiter d'aide de bourse et apprendre l'anglais en même temps très rapidement parce qu'on est émergé et ça va super vite donc pour moi c'était vraiment tout bonus, que du bonus voilà. Une journée type ça va être pour moi une journée chargée ça va être lever 5h30 en J'ai entraînement à 6h jusqu'à 8h après je déjeune, je prends mon petit déjeuner à 8h, 8h30. J'ai des cours juste après 9h jusqu'à 10h, je vais manger, non je dis une bêtise, j'ai des cours après à 10h je vais en musculation jusqu'à 11h15 à peu près, je vais manger aux alentours de midi et j'ai deux cours l'après-midi, j'ai un cours de midi 30 à 1h30 de l'après-midi et un cours de 3h à 4h de l'après-midi donc j'ai trois cours en tout dans la journée, trois heures de cours, c'est pas grand chose. En plus de ça quand je dis que c'est une journée chargée c'est une journée que j'ai que deux fois dans la semaine. Les journées qui sont un peu moins chargées pour moi donc trois fois dans la semaine lundi, mercredi, vendredi ça va être lever aux alentours de 8h, petit déjeuner, cours à 9h jusqu'à 10h. J'ai fini pour les cours de la journée après, à 10h15 je m'entraîne jusqu'à environ midi et après je suis bon pour la journée, j'ai juste à manger le midi le soir. Il faut savoir qu'aux alentours d'aller après manger, 7-8h le soir, je fais mes assignments que je dois faire pour le lendemain ou pour le surlendemain. Ça prend 30 minutes, une heure max, c'est pas énorme. Et puis au niveau travail on n'est pas vraiment chargé comme en France, j'ai même pas une petite dizaine d'heures de cours par semaine. On a des assignments à faire, c'est des sortes de devoirs mais ça prend pas énormément de temps et si on suit en cours ça va super vite à faire. Donc ça pour moi c'est top. Déjà on est beaucoup moins chargé en cours, le soir prime beaucoup plus par rapport en France. Donc même si les études sont importantes aux Etats-Unis, en France quand tu rates ton entraînement parce que tu dois réviser ou quoi, ok c'est bien. Aux Etats-Unis ça ne se fait pas, tu ne rates pas d'entraînement et tu dois t'organiser pour ne pas rater les entraînements, c'est aussi important que les cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence ? Déjà au niveau des installations, c'est un autre truc, c'est vraiment quelque chose d'autre, on est beaucoup mieux, on s'entraîne plus, ils nous laissent plus le temps et dans les lycées c'est pareil, je vois bien dans les lycées il y a tellement beaucoup plus de sportifs. Donc vraiment au niveau du sport c'est top, il y a beaucoup plus d'opportunités de devenir meilleur dans le sport aux Etats-Unis clairement. Et au niveau des cours, ce que j'aime bien aussi, ce que je voulais dire c'est qu'au niveau des cours ce qui est bien, c'est qu'on a des quiz, en général c'est des QCM, et en général en France on passe notre contrôle, on a fini, on passe au chapitre d'après, voilà. Nous on passe notre QCM, s'il y a des réponses qu'on a de mauvaises ou quoi, et si les professeurs ils voient qu'il y a des trucs qu'on n'a pas compris, ils vont prendre une heure le cours d'après, juste pour nous réexpliquer, voilà, ça vous avez fait ça, en fait je vais vous réexpliquer, il faut faire ça. Et comme ça à la fin au final on a compris le chapitre, plutôt que d'avoir juste une note, on a une note, même si elle est moyenne ou quoi, on a une note et on sait, on sait quoi faire pour la suite, donc ça c'est vraiment top, et ça c'est quelque chose que moi personnellement je n'avais pas du tout en France, c'était voilà, on a fait une contrôle, c'est terminé, chapitre suivant, c'est tout, juste tu regardes ta note c'est tout. Pour l'instant j'ai fait 4m81 sur la perche, mon corps c'est 4m97, donc j'ai eu quelques petits problèmes aux arrières de mes deux cuisses, donc c'est pour ça, mais je me sens bien en forme, avec 4m81 j'ai réussi à me qualifier pour les championnats nationaux qui se déroulent la semaine prochaine, où j'espère bien battre mon record, parce que je me sens plutôt en forme, mes cuisses commencent à devenir meilleurs, voilà. Donc on s'entraîne pas mal, et on arrive à être bien en forme, même si je m'entraîne plus aux Etats-Unis qu'en France, moi je me sens juste plus en forme, et c'est voilà, après les performances en Suisse, j'ai pas de doute sur ça. Oui, très honnêtement, moi qui ai déjà ma licence en France, qui ai déjà goûté à l'université en France, je me dis que vraiment j'aurais dû partir plus tôt, c'est quelque chose qui me correspond à 100%, une mentalité qui me correspond à 100%, le sport, moi les cours, personnellement je suis pas un très gros travailleur, c'est beaucoup plus facile aux Etats-Unis qu'en France, même si je parlais pas super bien anglais, ça fait 3 mois que je suis là, je commence à me débrouiller, je peux parler avec tout le monde, même si je fais encore des fautes, quand je parle, j'arrive à me faire comprendre, mais même quand on parle pas très bien anglais, les cours c'est, voilà, on arrive à suivre, et puis on arrive à avoir des bonnes notes quand même si on travaille un minimum. Donc ça c'est top, donc oui je recommande à 100%, vraiment c'est une expérience que je regrette pas et que voilà, j'aurais bien aimé faire plus tôt, donc si vous êtes sportif, vous voulez comme moi parler anglais et découvrir d'autres horizons de culture, une autre langue anglais, c'est vraiment top et plutôt vous le faites, mieux c'est, parce que vraiment après moi tous mes copains qui sont là, que ce soit n'importe quelle nationalité, ils veulent rester, ils veulent aller presque le plus loin possible dans les études pour pouvoir rester à l'université, parce que c'est vraiment top et l'encadrement est top, vraiment je recommande à 100%, et puis j'aimerais aussi remercier l'agence, donc tout le monde, vous avez tous pu m'aider à me lancer dans ce projet, et surtout vous m'avez trouvé une université en Floride qui est top, donc vraiment zéro regret, même si je suis dans une université qui n'est pas dans les deux premières divisions, en NCAA, je suis en NAA, c'est vraiment top, et même si, ouais, en NAA, les installations sont incroyables, il n'y a rien à dire, voilà, c'est les Etats-Unis, donc merci pour tout, je ne regrette vraiment pas, et voilà, je suis vraiment content d'être parti aux Etats-Unis.